Bienvenue dans cette petite vidéo de présentation et d'unboxing de ce GPI Case, tout nouveau boîtier que l'on vient de recevoir et qu'on aimerait au moins vous présenter dans un premier temps. Alors, comme à leur grande habitude chez RetroFlag, on a le droit à un packaging absolument superbe qui reprend bien sûr les codes de la console de l'époque avec énormément de détails qui seront apportés tout autour du boîtier. Et puis bien sûr, beaucoup d'informations, et c'est là où ça va commencer à nous intéresser, au dos de la boîte. Puisque l'on va apprendre notamment que l'alimentation se fait non pas par micro USB, mais par un câble 5V propriétaire. Vous aurez l'occasion de le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Bouton on off au niveau du power, toujours à l'emplacement de la console de Nintendo. Au même emplacement, la possibilité de régler le contraste, mais aussi le volume, comme sur la Game Boy d'origine. Vous allez voir que vous allez avoir un port micro SD accessible, là où normalement il y a le port série pour pouvoir relier les Game Boy en série avec le GB Link. Et puis bien sûr, la prise casque exactement au même endroit. Quelques petites choses diffèrent également, mais vous allez voir que dans l'ensemble, on a quand même affaire encore une fois à du gros, du très très gros rétro-flag. On va maintenant procéder à l'unboxing de ce GP Case que vous attendez forcément avec une certaine impatience. C'est parti, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. C'est une première également pour nous, on le découvre en même temps, mais comme vous pouvez vous en constater, comme vous pouvez constater à chaque fois chez RetroFlag, c'est véritablement du très très beau travail au niveau de l'emballage, du packaging. C'est toujours un vrai bonheur. Il va y avoir bien sûr la console, tout un tas d'accessoires que l'on va vous présenter. Et puis bien sûr, le petit manuel à ne surtout pas perdre. Hop, c'est tout pour la boîte, il ne reste rien dedans. Et on va se la remettre de côté. A l'intérieur du packaging, donc, qu'est-ce que l'on va trouver ? Eh bien écoutez, on va commencer par les accessoires et on va se garder bien sûr le meilleur pour la fin. Comme d'habitude, il va y avoir le petit set d'accessoires de kit de fixation. Alors vous allez voir qu'il y en a plusieurs et qu'en plus cette fois-ci, c'est un tournevis à double embout, un côté cruciforme, un côté plat, puisque vous allez avoir quand même un petit peu de bricolage à faire, un peu plus que d'accoutumé pour les boîtiers RetroFlag. Ça, c'est pour la première chose. La seconde chose, on vous en parlait tout à l'heure, pas d'alimentation micro USB pour cette console, mais une alimentation qui ressemble finalement trait pour trait à celle qu'il y avait sur la Game Boy d'origine. Donc un petit connecteur, par contre, qui est connectable en USB. On le met de côté et on en reparlera tout à l'heure. Allez, je vous fais languir encore quelques petits instants. On vous parle rapidement du manuel à ne surtout pas perdre, bien sûr, qu'il vous explique étape par étape comment installer votre Raspberry Pi Zero ou votre Raspberry Pi Zero W à l'intérieur avec les fixations et compagnie. C'est à garder précieusement. Et puis enfin, bien sûr, on vous montre, on vous déballe le temps attendu précieux que l'on attend depuis un peu plus de deux ou trois mois maintenant. Et je peux vous dire que c'est avec une certaine émotion qu'on le fait devant vous en quasi direct. Donc cette magnifique console boîtier de chez RetroFlag. Alors c'est plus qu'un boîtier, puisqu'en fait, vous avez le boîtier, mais vous avez l'écran et toute l'électronique à l'intérieur. Le GPI Case de chez RetroFlag. Alors, première sensation que je peux vous donner, c'est que c'est très, mais alors très qualitatif. Je ne vous le cache pas. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie Game Boy entre les mains. Alors vous allez voir, les proportions sont légèrement différentes, notamment pour pouvoir accueillir. Alors déjà, dans un premier temps, bien sûr, les boutons supplémentaires au nombre de quatre sur la face avant, qui sont légèrement plus petits, en tout cas, j'ai l'impression, et puis forcément un petit peu plus rapprochés les uns des autres. Et surtout, vous allez avoir donc deux boutons supplémentaires, puisqu'on va forcément me poser la question pour jouer au jeu, notamment Super Nintendo. Vous ne les voyez même pas tellement ils sont bien incrustés à l'intérieur. Pourtant, si on commence à zoomer un petit peu, vous vous rendez compte ici que vous avez trois petits points de chaque côté. Ce sont bien des boutons cliquables. En plus, donc, au niveau des légères différences, je vous en parlais, l'écran ici, qui est un écran en quatre tiers, et non plus quasiment un sur un, comme ça l'était à l'époque. Donc, ce qui va vous permettre de jouer en plein écran sur la quasi-totalité des systèmes supportés. La croix, les boutons, même Select et Start, avec, vous voyez, leur toucher un petit peu caoutchouc, comme ça l'était à l'époque. On est véritablement sur quelque chose de très, mais alors très, très similaire à la console d'origine. Alors, je ne vous le cache pas, c'est vraiment ultra jouissif. On retrouve le contrôle du contraste, on va retrouver l'alimentation sur le côté, contrôle du volume, l'emplacement pour la carte micro SD. On retrouve même le bouton Power sur le dessus, avec forcément toujours les petits détails qui font toute la différence chez RetroFlag. Si vous regardez bien, lorsque je mets le Power, ça vient bloquer le port cartouche. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans un second temps, puisque si vous le souhaitez, on va aller un petit peu plus loin dans la vidéo, juste après, pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans les tripes. On entre un petit peu plus dans les détails de ce GP Case. Je vous en parlais tout à l'heure, la prise pour le Power, pour la gestion du contraste, gestion du volume, la prise également, enfin l'emplacement pour la carte micro SD. Le bouton Power avec le petit détail qui fait plaisir lorsque vous l'activez. Vous voyez, comme sur la Game Boy d'origine, ça vient mettre un petit loquet pour vous empêcher d'extraire le tout. Et puis là, vous allez me demander, mais alors du coup, au niveau du port cartouche, comment ça se passe ? Vous allez voir, c'est tout aussi génial, tout simplement, parce qu'en fait, ce n'est pas la cartouche que vous éjectez. Mais tout le bloc arrière, en réalité, vous voyez. Et alors, on retrouve finalement des connecteurs qui ne sont pas totalement inconnus. On retrouve un petit peu l'esthétisme. Vous voyez, même avec la plaque de métal ici, on est vraiment sur du fan service. On est clairement sur un produit qui a été fait par des personnes qui connaissent bien le produit et qui savent comment faire plaisir. Même les rails, là, ici, vous voyez, ce genre de détail qu'on avait sur la petite Game Boy classique. Les gravures, également, ici, avec toutes les informations aussi. Ça, c'est le genre de détail aussi qui est juste absolument génial. Nous, on adore. Voilà, moi, je vous le dis, je trouve que c'est super bien pensé. Et puis, on va s'intéresser, deux petites secondes, à ce port cartouche. C'est là-dedans, finalement, que va se loger votre Raspberry Pi, avec la possibilité, donc, d'avoir accès ici, sur le côté, sur la micro SD. Alors, l'ensemble, finalement, c'est ça qui est pas mal. C'est que l'ensemble va venir, hop, se clipser à l'intérieur pour garder cet effet d'insertion de cartouche, comme ça l'était à l'époque. Je trouve ça absolument génial. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau des détails ? Le plastique est super bien fini. On est vraiment sur des sensations qui sont très similaires à ce que l'on avait à l'époque. Et puis, et puis, et puis, il y a quand même quelques petits détails. Vous voyez, encore une fois, on est toujours pareil sur un cache-pile qui est sensiblement identique. À l'intérieur du cache-pile, on va donc avoir un compartiment pour trois piles standard. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est de la AA, c'est de la 1,5V. Vous pouvez mettre des piles rechargeables sans aucun problème. Les piles ne peuvent pas se recharger si vous êtes branché ici en USB. Par contre, à l'intérieur, si vous voyez ici, il y a un petit bouton qui vous permet d'activer ou non le Save Shutdown. Vous vous souvenez, c'est cette fonctionnalité qui vous permet d'éteindre ici, on va dire, à la volée, votre appareil. Mais lui laisser le temps, finalement, de quitter tous les programmes et d'enregistrer les données pour ne pas abîmer et corrompre votre carte micro SD. C'est ici que ça se passe. Il faudra installer un script. C'est expliqué dans le petit manuel. Par contre, par contre, par contre, là où Retroflag n'a pas véritablement communiqué, c'est que si vous regardez là, à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que forcément, c'est un petit peu dans la pénombre. Alors, mais, 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 il y a quelque chose comme une prise micro USB. Alors, est-ce que c'est véritablement uniquement pour du développement ou est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir ? Moi, je vous le dis, à mon avis, il va peut-être falloir s'attendre à la possibilité de brancher quelque chose ici. Et quelque chose au niveau du bloc d'alimentation, du compartiment alimentation, si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être, à mon avis, des idées comme mettre un backpack derrière pour pouvoir avoir une sorte de batterie, ce qui serait absolument bien pensé, même si ce serait bien sûr dommage de ne pas y avoir pensé de base. En même temps, c'est vrai que c'est toujours très compliqué puisque plus on rajoute de choses, plus le prix vient gonfler. Alors, il faut savoir que là, sur cette version-là, on est sur un tarif approximativement de 70 dollars qui sera à peu près équivalent en euros. Mais on a un boîtier qui est quasi complet avec toute l'électronique, avec l'écran, les boutons, quasiment du prêt à utiliser. Alors, je dis bien, attention, du presque prêt à utiliser puisque vous aurez quand même un petit peu de bricolage. Je vous rappelle quand même que vous allez avoir, bon, ne serait-ce que quelques vis, s'il y a un petit peu de bidouillage à faire pour pouvoir mettre votre Raspberry Pi 0W. Mais en tout cas, je pense que c'est typiquement le genre de truc avec lequel vous allez vraiment, mais alors vraiment, vraiment bien vous amuser. Donc, le fameux rétro-flag GP Case qui commence petit à petit à être disponible et qu'on a beaucoup de plaisir à vous présenter quasiment en exclusivité. Et franchement, ça, c'est vraiment un super beau produit. On y croit énormément et on attend vraiment de voir vos retours et vos commentaires pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez.